Il est exactement 19h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Encore une autre violation de l'accord de cesser le feu dans l'est de la RDC. Le rébelle du M23 a lancé deux bombes mortiers en direction des positions de RFRDC. On écoute le porte-parole du gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, le colonel Guillaume Djike. En violation du cesser le feu, les terroristes du M23 bar RDF viennent de tirer deux bombes au mortier sur les positions avancées de fausses armées de la République démocratique du Congo de Kibumba, ce vendredi 6 octobre 2023, aux environs de 13 heures et locales, tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo. Un fort, tant qu'un cas de provocation exagérée, elle se réserve le droit de réponse. Le chef de l'État en séjour dans le Okatanga a inauguré aujourd'hui la centrale électrique de Boussanga dans le Lualaba. Hier déjà, la journée de la visite de Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo à Coloésie a été marquée notamment par l'inauguration du centre des négoces, du lancement du premier salon minier et la clôture de la 7e édition Expo Béton. On retourne en image des différentes activités déployées par le chef de l'État avec Pierre Kibambé-Somoy. Intense activité du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo, en cette deuxième journée, ce jeudi 5 octobre de sa visite de travail à Coloésie au Lualaba. Tout a commencé par l'inauguration officielle du centre des négoces dans la nouvelle cité des Moussampo, une cérémonie couplée au lancement du premier salon minier et la clôture du forum Expo Béton. Le président de la République arrive sur les lieux de la cérémonie. Il est accueilli par madame le gouverneur intérimaire Fifi Masouka Saïni, avant d'être installé à la tribune où il salue notamment le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et le vice-premier ministre en charge de l'économie vitale camérée. Dans son nom de bienvenue, madame le gouverneur intérimaire a d'entrée de jeu remercié le président de la République de son combat pour l'intégrité de la nation et la restauration de la paix favorable au climat des affaires. Je rends mes hommages le plus déférent à son excellence Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à lutter pour le passage d'une exploitation malicieuse vers une exploitation gagnant-gagnant de nos mines. En parlant de ces grands hommes, dans la présence réelle de cette manifestation, je voudrais qu'ensemble nous contemplions sa bravoure dans la lutte pour la paix du pays. Des allocutions de six consens, il y en a eu plusieurs. Tour à tour, le président de Mining Engineering Service qui a construit le centre des négoces, mesdames les ministres de la formation professionnelle, Kipoulou, Demine, Antoinette Samba, ont planché sur l'objectif principal du code minier d'assurer le bénéfice intégral des ressources minières au Congolais d'abord. Le centre des négoces de Moussompos, marché de l'exploitant artisanal, s'avère une réponse à cette préoccupation vitale pour le peuple congolais. Les directeurs généraux de l'autorité des régulations de la sous-traitance, Miguel Kachal-Katem, a salué le projet du centre des négoces visant l'amélioration des conditions de l'exploitant minier artisanal et le dimensionnement de la chaîne d'approvisionnement de la filière du cuivre et du cobalt aux exigences minérales des marchés internationaux. Une vision du président de la République qui lutte pour l'émergence de la classe moyenne congolaise et l'indépendance économique du pays. Les allocutions des six consenses terminées, le show de l'État a clôturé le septième forum d'expo béton. Mesdames et messieurs, distingués invités, je déclare close la septième édition de l'expo béton et par la même occasion, je déclare ouvert le premier salon minier du Loilaba. Je vous remercie. Le président de la République a ensuite coupé le ruban symbolique pour le lancement du premier salon minier de la RDC. Toujours au centre des Moussompos, le show de l'État a visité le laboratoire du centre d'expertise, d'évaluation et de certification sous les explications de madame le ministre des Mines et du hôteur général du CEEC qui détermine la teneur de la substance minérale et les taux d'humidité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké, dit fortement préoccupé par l'émergence de la classe moyenne congolaise et l'entrepreneuriat de jeunes, a visité hier jeudi les stands de petites et moyennes entreprises des Coloésie Pierre Kibambé-Somoy. Après avoir clôturé la 7e édition d'Expo Béton, le président de la revue, Félix-Antoine Tshiseké, dit qu'il est allé encourager les jeunes entrepreneurs congolais dans leurs différents stands. Le show de l'État a visité le stand de la province où on lui a présenté une voiture électrique, fruit du génie scientifique congolais et des échantillons de matière minérale. Il a ensuite visité Naïssa Engineering, une sous-traitance spécialisée dans l'architecture, l'ingénierie, les travaux publics. Plusieurs petites et moyennes entreprises ont salué la visite des stands par le président de la République. Visite qui les réconforte et les encourage à persévérer dans leurs différents métiers. C'est l'imprimerie de l'État. Nous sommes basés ici à Poulosie. Nous sommes spécialisés dans les grandes impressions. Et nous confectionnons aussi des ténis pour entreprise minière. Nous faisons la peau des rouges. Nous faisons tout ce qui est en pression sur vaches, casquettes. Nous faisons tout ce qui est dans ces salons miniers comme vaches et drapeaux. Et 100% congolais avec 99% d'intention de congolais. Nous sommes dans le nettoyage. Le nettoyage, on crée toutes formes de surfaces. Le carreau, le mât, le vitre, on nettoie tout. Même si le carreau est vraiment sale, encarsé, on nettoie tout. Et nous sommes dans le jardinage, même dans la présence de l'utilisation de jardinage, l'assainissement, même aussi la déploitation de l'arrivée. On se prend de tout. On a les passages, on a la manipule, on a la manipule. On prend, en fait, on pique tout. C'est ce qu'on est construit, immédiatement, pour accueillir les chaleurs. Vous allez voir aussi, toutes les belles choses que vous voyez ici, c'est les différents cadeaux que nous avons préparés pour accueillir en chaleur. Nous avons des agendas, des palentines, des magasins, ce que vous voyez. C'est uniquement pour accompagner cet accueil chaleur, un réservoir chaleur. L'émergence de la classe moyenne congolaise figure parmi les préoccupations majeures du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui a visité plusieurs stands d'expo béton, qui se veut un événement incontournable dans l'industrie de la construction. Quittons le Okatanga pour la province de la Mongala, où le Forum national de nutrition a ouvert ses portes hier jeudi. Objectif, lutter contre la malnutrition en RDC et soutenir une approche multisectorielle inclusive. Présent à ces assises, les gouverneurs de la Mongala, César Limbaïa, renseignent qu'il est temps de quitter la théorie et passer à l'action, afin d'assurer l'avenir des enfants. À la promotion de l'approche multisectorielle, inclusive et synergique de lutte contre la malnutrition en RDC, c'est le thème retenu pour le Forum national sur la nutrition, lancé par le chef de l'État, afin de lutter contre la malnutrition à travers tout le pays. Apparu par visioconférence, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a félicité toutes les parties prénantes qui travaillent d'arrache-pied pour matérialiser sa vision, qui consiste à éradiquer ce fléau. La Révolution démocratique du Congo s'engage à réduire de 42% à 33% le taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans d'ici l'horizon 2030. Raison assez assise, le gouverneur de la Mongala, César Limbaïa Banguissa, tout en saluant ce programme salvateur du chef de l'État, estime qu'il est temps de passer à l'action afin d'assurer l'avenir des enfants congolais. Cette initiative salvatrice prise par le chef de l'État devra être accompagnée par le province que nous représentons ici. Nous devons quitter les mots et entrer dans l'action. C'est l'action qui va permettre de pouvoir renverser les tendances et changer les choses pour que les enfants que nous aurons demain soient ces enfants qui auront pleinement rempli les conditions suivies des étapes de leur nutrition pour que demain nous aurons des responsables qui soient à main de produits et des données de résultats attendus pour la construction de la République démocratique. En République démocratique du Congo, 9 millions d'enfants de moins de 5 ans sont touchés par le retard de croissance et 4 millions souffrent de malnutrition selon le programme alimentaire mondial. D'une province à une autre, dans le Kassaï central, la commission provinciale vient d'obtenir son siège administratif. L'inauguration a eu lieu au centre de la ville de Kananga par le ministre national des droits humains Fabrice Puella accompagné par le gouverneur John Kabea Shikai devant plusieurs invités de marque. Regardez. Le siège de la commission provinciale vérité, justice et réconciliation du Kassa central a été inauguré ce mardi 3 octobre 2023 par le ministre national des droits humains Fabrice Albert Puella en présence du gouverneur de province John Kabea Shikai mais aussi des invités de marque venus de Kinshasa et de Kananga associés à cette cérémonie. Avant la coupure du ruban symbolique « Les dévoilements de la stèle », la vice-présidente de la commission CPVJR, madame la représentante du directeur de BCNUDH ainsi que son excellence madame l'ambassadrice du Royaume de Belgique en RDC, toutes ont exprimé leur souhait de voir cette commission remplie d'une mort la mission lui confiée. Saluant dans la foulée le bureau conjoint des Nations Unies pour la consolidation de la paix et les royaumes de Belgique qui ont financé ses travaux de rénovation du siège de la CPVJR, John Kabea Shikai a dans son speech rendu des hommages mérités à Félix-Antoine Tisekedi Tchidombo en tant qu'initiateur du Fonarev, soulignant par ricochet le rôle que doit jouer cette structure dans la recherche de la vérité pour une réparation individuelle et collective des préjudices causés. La réception de ces bâtiments marque un pas important vers la mise en œuvre d'une justice transitionnelle en République démocratique du Congo dont les objectifs clés sont la recherche de la vérité, la réparation individuelle ou collective des torts causés aux victimes, la poursuite des auteurs des crimes graves des droits de l'homme, notamment ceux relatifs aux violences sexuelles et autres faillements contre la paix. Dans son allocution, le ministre national des droits humains a souligné l'engagement du chef de l'État à lutter contre l'impunité sous toutes ses formes pour favoriser la promotion et la protection des droits humains en RDC. Et voici qu'aujourd'hui, la CPVJR, entendez, la Commission Provinciale Vérité, Justice et Réconciliation, va être dotée de manière officielle d'un siège réhabilité et équipé afin de faciliter la réalisation de sa mission qui est d'établir la vérité. Enfin, le ministre national des droits humains, sous la conduite du gouverneur de province, bouclera sa mission éclair à Kananga par la visite des travaux en construction d'un monument dédié au chef commun en Sapu au niveau du rond-point. Un appel a été lancé à toute la population du Nord qui vous a adhéré au sein de la Task Force Sécurité Participation. Le général-major Bruno Pézo est déterminé à ramener la paix au sein de sa juridiction en collaborant avec les FRDC, la police et la population. Bon reportage. L'insécurité orchestrée par les terroristes du M23 et leurs alliés RDF dans le territoire de Massis et au Nord qui vous, ces derniers temps, le commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Pézo, a lancé le jeudi dornier un appel à toutes les couches de la population du Nord qui vous à adhérer à la Task Force Sécurité Participative, comme c'est le cas dans la ville de Goma, où la population recouvre la tranquillité grâce à cette initiative convient louable. L'implantation de la Task Force Sécurité Participative dans toute la province du Nord qui vous démeure son cheval de bataille. Nous avons tout de suite compris qu'il fallait calmer la population. Il fallait imaginer un certain nombre de choses à mettre en place, c'est-à-dire mettre la population en confiance. C'est ainsi que nous avons pensé, il faut les faire associer, karma, dans la séculisation de la vie d'abord. Et comme vous le savez, l'histoire dit que souvent les gens fouillent par peur. Actuellement, nous vivons dans un monde où les infos obsolètes, les gens fouillent les fausses informations, des rumeurs, qui souvent font peur à la population. C'est ainsi qu'il a fallu commencer par mettre en place un dispositif pour permettre à ceux que la population elle-même participe et prenne en charge sa séculisation. Et c'est ensemble avec la police et l'armée. C'est ce qu'on fait. C'est ainsi que nous avons mis en place ce que j'ai toujours appelé la task force sécurité participative. Et dans cette task force, j'ai subdivisé chacun des quartiers de Goma en plusieurs sous-quartiers. Et chaque sous-quartier, j'ai mis des task forces. Et dans chaque task force, nous avons la représentation de presque toutes les structures de la jeunesse. Nous avons les représentants de la Lucha, de Filimbi, de Motar, de tous ceux qui sont des hommes forts, des gangsters, tout le monde se retrouve dedans. À tel point que chacun observe ce qui passe dans son sous-quartier et nous communique tout fait qu'ils estiment être des natires à gêner ou à déranger la population. Voilà. Et ensuite, on leur a indiqué de ne jamais avoir peur. Et je peux vous garantir, suite à la mise en place de ces task forces, même si ça tirait à côté de la maison, personne n'a plus peur. Parce que la présence de la sécurité est effective présentement. Le général-major Bruno Peso s'est dit déterminé à combattre toute forme d'insécurité sans faille en Provence du Nord-Kivu. Suivez à présent cet appel à l'unité faite par le commandant de la sécurité des Litoris aux communautés locales pour la préservation de la paix et dans cette partie du pays. La population du territoire de Mambassa appelée à vivre ensemble et collaborer avec les forces armées pour la stabilisation de cette région, plusieurs fois la cible des attaques des rebelles ougandais, des ADEF, MTM, message du commandant de la 31e brigade de défense principale de FRDC à mission d'évaluation sécuritaire dans cette partie. de Litoris, au même moment, le général de brigade Joseph Mouguie Samoulek apprenait l'unité de toutes les communautés au détriment du tribalisme. C'est de cette façon que l'armée aura la suprématie sur l'ennemi, a-t-il martélé à cet officier général de l'armée d'interpeller la conscience collective de la jeunesse à n'est pas céder à toute manipulation d'où qu'elle vienne. Litoris se trouve dans sa phase de normalisation des acquis de la paix sur son chemin de passage. Les éléments de la 31e brigade ont déjoué une attaque de Maïmaï au point kilométrique 28. Bilan de Maïmaï, neutraliser cette victoire contre les forces ennemies. Traduit l'engagement du commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tisséquil-Tunumbo a pacifié totalement litoris afin que les élections se déroulent dans des bonnes conditions d'ici décembre 2023. Et dans le Kassaï oriental, le relais communautaire de la ville de Mboujimaï a été doté d'étenues distinctives par la division provinciale de la santé pour lui permettre de bien faire son travail de sensibilisation de la population dans différents domaines de la santé. La division provinciale de la santé de Pescassaï oriental a organisé mercredi 4 octobre avec l'appui financier des BIA Break Food Action la cérémonie de reconnaissance et du travail multisectorien que le relais communautaire réalise dans la société. La manifestation des remises de signes distinctifs constitués des badges et des gilets pour leur permettre de mener leurs activités sans obstruction a été présidée par l'adjointe au maire de Mboujimaï, Patrick Moukendu Makanda dans la salle Professeur Tcham. Le médecin-chef des zones de santé de Dibindi dans son mot de bienvenue a confirmé que le RECO travaille efficacement dans la sensibilisation des familles dans plusieurs domaines de la santé. Le responsable des Break Food Action dit pourquoi il faut des signes distinctifs à donner au RECO. L'adjointe au maire de Mboujimaï, Patrick Moukendu, qui connaît les difficultés de sensibilisation à prodiguer des sages conseils au RECO. Puis est venu le moment de distribution des badges et des gilets. Les certificats de reconnaissance ont été délivrés au relais communautaire. Ceux qui ont totalisé plus de 20 ans ont reçu en plus une chemise pour les hommes et un pagne pour les femmes. La Géjean-Louis Kalalamuteba, chef de division de la santé à d'intérim, a explicité le travail des RECO et leur a prodiguer des sages conseils. Nous sommes très reconnaissants de leur travail, un travail bénévole. Ils sont très importants. Nous les encourageons, nous leur demandons de former aussi les autres, les sensibiliser de s'y adhérer dans ce mouvement communautaire pour les biens de la communauté. Dans le souci d'évaluer les travaux du programme de développement local des 145 territoires initiés par le chef de l'État, l'antenne provinciale de la cellule d'exécution des financements en faveur des états fragiles de Mbandaka à l'Équateur a organisé un atelier sur la communication et l'information du taux d'avancement aux dédits travaux. Reportage. Le principe d'une journée a eu lieu à l'hôtel Alph-Saint-Rery Palace Diogolo à l'intention des autorités politico-administratives aussi bien du gouvernement que de l'Assemblée provinciale. Le représentant des associations de la société civile, ceux des universités et instituts supérieurs et le journaliste. Après le mot de bienvenue de M. Albert Changot, point focal de la cellule d'exécution de financement en faveur des états fragiles, c'est fait, le ministre provincial du budget et plan, Henri Baleka, représentant du gouverneur de province qui a présidé ces assises, s'est exprimé en ces termes. J'espère que j'inviter mes chers compatriotes. Votre présence dans cet espace ouvre à suffisance. L'intérêt est reporté à ce grand projet ambitieux du Sous-Temps, j'ai cité les 150 victoires. Nous ne faisons de souligner ici que tout développement auto-centré et harmonien ne peut commencer que par la base. C'est ce qui justifie le fait que les territoires de la République démocratique du Congo sont visés ici. La province de l'État ne faisons pas l'exception. Nos territoires de Bazan-Poussou, Bolomba, Bikoro, Bomomo, Iguené, Baleu, sont concernés par ce développement à la base. Dans sa communication, le point focal de CFF Équateur a fixé l'opinion sur l'état actuel de travaux du programme de développement local de 145 territoires de l'antenne provinciale de l'Équateur. Cet atelier a été sanctionné par enjeu de questions-réponses. Une semaine après sa participation au mini-congrès d'investiture du président de la République comme candidat de l'Union Sacrée de la Nation à la prochaine présidentielle, le gouverneur de la province du Haut-Tuelé a régané ici au vendredi à l'aéroport. Christophe Basséan Nanga a dit être revenu pour préparer l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Samanoukou de Kiengé avant de renouveler le soutien de sa juridiction au chef de l'État pour lui offrir un second mandat à la tête de la RDC. Et on écoute le gouverneur de province. J'étais à congrès. On a fini le congrès et on suppose normalement qu'avant les 8, notre candidat va déposer sa candidature comme tous les autres candidats. Et notre candidat est connu. C'est le président Félix Sato-Antissecé. Ça, moi, j'ai dit stopper mon voyage net d'autant plus que selon le Premier ministre, le Premier ministre pourra venir ici incessamment. Ça pourrait que ça soit directement après le défaut de candidature, chose qui m'a contré, qui est rentré un peu vite pour que je prépare son arrivée. Mais dans l'entretien, ce qui concerne le programme des ponts, c'est vrai, la bonne nouvelle est que je crois qu'hier, on a fait passer tous les véhicules qui étaient en stationnement. Mais ça ne suffit pas. Il a fallu que nous reprenions d'autres éléments des ponts qui se trouvent à Kampala pour revoir les autres ponts qui n'ont pas été concernés par ces réflexions, mais aussi accélérer. Ainsi que je suis venu non seulement pour faire en sorte que si jamais le Premier ministre revenait, il doit arriver à visiter au moins un, deux, trois ponts et voir même envisager qu'il arrive là où des ponts est en nommage. Ces postes pouvaient être valables si ces ponts-là étaient déjà à Kinshasa. Ce qui fait que comme ces ponts sont modulaires, on est en train d'envisager dès que les responsables, tous les responsables, y compris même le DG de l'Office de l'Otentepala, dès que tous les responsables viendront, dès que les premiers ministres pourront venir ici, je crois que c'est à ce moment-là que nous pouvons envisager de voir s'il faille prendre ces ponts modulaires, parce que quand on dit modulaires, on peut les allonger comme on fait et nous verrons si c'est possible de le prendre là-bas ou bien de le prendre ailleurs directement qu'ils soient plus proches comme je l'ai dit à partir soit de l'Ouganda ou du Kenya. En 14 années de présence remarquée de la firme Orifère Kibali Gold Mine dans le concert minier national avec des avancées significatives, le gouverneur de la province du Otuéle, Norbert Basséané, a salué ce leadership qui est appelé à conquérir toute la RDC. C'était à l'occasion du 56e point de presse trimestrielle de cette firme. Pierre-Ombou, ça a dit. Des structures sociales caractères philanthropiques et humanistes, à savoir la fondation Nehema Grasse qui s'occupe des filles-mères, handicapées et personnes marginalisées, ainsi que Nehver-Gibab-Sulderen, une structure qui s'occupe des enfants défavorisés, souffrant de l'autisme et d'autres personnes marginalisées dans la société. On bénéficie d'un don en espèce d'une valeur de 10 000 dollars chacune pour l'encadrement de cette France de la population diminue. C'était dans le cadre du vaste et transversal programme Nos Vies en Partage. C'est des chèques qui étaient remis aux responsables de l'ONG par le gouvernement de la province du Haut-Touéle. Norbert Basséan Nenanga a constitué le point d'orgue de la 50e conférence de presse trimestrielle de la firme orifère de classe mondiale Kibali Godmai qui exploite ses activités dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo et c'est depuis 14 ans. Si ma province allait être gérée comme M. Kibali cette province ressemblerait à autre chose et c'est ce que nous sommes en train de chercher après. Belle opportunité pour le stade dirigeant de cette jeune aventure de porter à la connaissance de la nation comme l'est tout entière les avancées significatives de leurs activités déployées dans les Hauts-Touéle tout au long du 3e trimestre de 2023. Nous avons commencé à l'époque la société et avec cette société nous avons donc transformé ce point pour établir ce pôle de développement économique. Dans l'optique d'une cristallisation exponentielle des dites avancées la firme Kibali Godmai s'engage à poursuivre ses activités multisectorielles et ce dans le strict respect des textes légaux en la matière. Booster la représentativité de femmes dans les assemblées élues et le préparer à affronter les prochaines élections est là l'objectif de la formation de femmes candidates aux élections sur le processus électoral. Une initiative de la dynamique nationale de femmes candidates l'ONU femme et l'ambassade de Suède. José Baytouambo Pour affronter efficacement les élections qui pointent à l'horizon les femmes candidates doivent être outillées de techniques électorales. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce séminaire de renforcement de capacité organisé par la dynamique nationale des femmes candidates du Congo en partenariat avec l'ONU femme et l'ambassade de Suède. C'est une formation qui va aider les anciennes candidates non proclamées en 2018 et celle de 2023 à aller et gagner les élections avec sérénité et assurance. Aujourd'hui nous sommes toujours dans le centre de ressources de leadership féminin de la DINAFEC en partenariat avec l'ambassade de la Suède et l'ONU femme qui poursuit sa série de formations qui est accordée à toutes les candidates qui compétissent au même titre que les hommes aux élections de 2023. Aujourd'hui la femme candidate a appris comment est-ce qu'elle doit se préparer en tant que candidate et comment est-ce qu'elle va communiquer avec sa base dans le but de pouvoir améliorer le scrutin des femmes améliorer le score de la participation des femmes qu'on ait plus de femmes au Parlement voilà un peu l'objectif que poursuit le centre il ne se limite pas à faire des plaidoyers mais à former avoir vraiment des candidates de taille la femme politique congolaise a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales provinciales locales et autres avec la DINAFEC la femme candidate doit être plus que jamais prête à martéler Karine Kankou coordonnatrice de ces structures coût d'envoi salibre que nous arrivions une sensibilisation accrue afin que ces changements que nous voulons tous puissent vraiment arriver l'autorité municipale a à cette occasion remis aux responsables des jeunes les outils de travail au nombre desquels des brouettes bêches râteaux ballets et des mégaphones pour la sensibilisation dans cette phase pilote trois quartiers sont concernés à savoir à Sosa à Kasavogu de l'école à Lemba et Mama Mobutu à Mongafoula en séjour dans la province du Sud-Oubangui précisément à Gemena le cadre de l'UDP et président de la fondation Acacia en action madame Acacia Bandubola Mbongo a sensibilisé les habitants de Gemena sur les enjeux électoraux de l'heure Guy Bleskitiki 7 septembre 2023 jour mémorable et historique pour les habitants de Gemena province du Sud-Oubangui qui restera gravée dans la mémoire de ces derniers cette terre accueillée l'une des dignes filles la présidente de la fondation Acacia en action à Carré au cadre de l'UDP parti présidentiel madame Acacia Bandubola Mbongo à son atterrissage une ebullition une marée humaine sinon une grappe des humains où la bousculade a élu domicile personne ne voulait rater voir l'arrivée par l'atterrissage de celle qu'elle appelle affectueusement Temelea Simanda accueillie par le cadre de sa fondation de l'UDP des autorités locales ainsi que les forces vives et toutes les couches sociales des Gemena ainsi une foule immense comme N.S.N. d'Abeille l'a accompagnée à pied sur les lieux prévue pour le rassemblement à savoir le terrain Kermes cette foule n'a cessé de scander les chansons et quantique signe des symbioses dans son message Mme la présidence de la fondation a prêché l'unité l'amour du prochain bannissant le tribalisme elle a abordé plusieurs sujets mais le clou de tout était axé sur la sensibilisation au processus électoral insistant sur le fait qu'il ne faut jamais céder à la manipulation politicienne de tous bords avec des présents mais aussi et surtout d'être vigilant surtout en cette période ne jamais vendre sa voix mieux son âme pour des miettes et pour chuter Mme Akacia Bandoubola Bongo a appelé la population des Guiména dans son ensemble à soutenir le chef de l'état Félix Antoine Tissékeli pour son amour du Congo mais surtout aussi pour la recherche de bien-être de Congolais à voir seulement ses réalisations il y a lieu d'affirmer qu'un second mandat doit lui être accordé Voilà Mme, Messieurs c'est la fin de ce journal merci de l'attention que vous lui avez accordé partout à travers le monde de retrouver Sandra Niangui à 20h pour la suite de l'actualité et moi je vous retrouve demain à la même heure si Dieu le veut excellente suite de programmes sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada